Une année déjà, ça s'est faite. En ce 11 juillet 2021, la chaîne du plaisir soufflait sous sa première bougie. Tout a commencé par un culte d'asson des grâces à l'église sous-féconde. Ici, une prière est dite sous les agents de Logos Télévisions. Dans l'après-midi de ce même dimanche, la cérémonie d'inauguration de Logos Télévisions s'est tenue à l'esplanade de la dite chaîne. Plusieurs autorités politico-administratives y ont pris part à ces assises, parmi lesquelles le premier citoyen de la ville de Likassi, le docteur Idesbald Petekapandé, le membre du conseil de sécurité, les bougoumas de toutes les quatre communes, l'administrateur du territoire de Kambov, Jubek Moukabe. Une manifestation riche en couleurs qui a accueilli les chaînes sœurs de Likassi, l'agrémentation musicale de différents artistes de Likassi et aussi un groupe de danseurs sous la modération de Francine Kachouba et Jonathan Bukassi. Eje Tchala, directrice générale de Logos Télévisions, a dans son discours revenu sous la signification de trois couleurs de la chaîne, remerciant également le promoteur qui a offert l'emploi aux fils et filles de Likassi, tout en saluant le soutien du maire de la ville de Likassi. Dans son speech, le promoteur de la chaîne du plaisir, le pasteur Désiré Mbaï Moukoj, relève l'importance qu'il a poussé à mettre sur pied à Likassi une chaîne de télévision. Prenant la parole, le maire de la ville a encouragé les promoteurs et l'ADG du travail abattu qui satisfait tout Likassi. Il a également exhorté la population à ne pas seulement apprécier le travail, mais aussi soutenir matériellement la chaîne. Juste après, la coupure du ribbon symbolique place à l'inauguration proprement dite, la visite guidée des locaux de Logos Télévisions, La signature dans les livres d'or, informer et être à l'actualité, exige la rapidité. Un véhicule est offert par les promoteurs à la direction de Logos Télévisions. A son tour, Eje Tchalla, directrice générale de Logos Télévisions, a offert au nom de la chaîne ses portraits du couple promoteur. Qui commence bien, finit bien. Une soirée des galas a sanctionné cette journée, ici, au chapiteau Emida House, où les amoureux de Logos Télévisions ont pris part. Corona oblige, la fête s'est déroulée avec un nombre réduit. Riche en couleurs et cette soirée, comme à toute fête d'anniversaire, les gâteaux est partagé entre le couple du promoteur et le couple du DG. Au-delà de tout, Logos Télévisions a fait une surprise au promoteur en lui offrant un gâteau de son anniversaire qui a lieu un jour après celui de Logos Télévisions. Après les votes, la publication des résultats demeure à Jean à la satisfaction des attentes. Comme meilleur présentateur dans la catégorie A, Monsieur Dan Mouyam. Oh, la glame très fortement fraîche ! En ce qui concerne la présentation des émissions, c'est... C'est Chiswak. En ce qui concerne le meilleur technicien, il s'agit de... Chris Paymonga. Juste après, place à la remise des brevets et une enveloppe à tous les agents de la part du promoteur. Au-delà de tout, le lancement officiel de deux clips tournés par les agents de la chaîne du plaisir à l'occasion du premier anniversaire. Logos Télévisions reste les plaisirs délicatien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.